Ce nouveau défi, c'est une épreuve chronométrée. C'est le temps qui vous fera gagner. Lors de l'épreuve chronométrée, seuls deux chronos sont pris en compte. Le meilleur et le moins bon. Le meilleur décroche la tête de Lyon. Le moins bon redescend en dernière position du classement et se retrouve directement en duel éliminatoire. Ce nouveau défi a un nom très particulier. Il s'appelle les petites bêtes. Car telle des petites bêtes, vous allez devoir ramper. A l'intérieur de cette boîte se trouve un casse-tête. Vous allez devoir le recomposer. Le problème, c'est ce cadenas. Le cadenas est fermé. Il faut donc la clé pour ouvrir le cadenas. Mais cette clé se trouve au bout d'un long parcours pour les six équipes. Car pour commencer, les quatre membres de la famille seront attachés à une corde. Ils devront franchir plusieurs obstacles tout en transportant une urne. Une fois l'équipe complète arrivée devant le socle, ils pourront ouvrir l'urne et prendre la clé qu'elle contient pour se libérer de la corde. C'est alors qu'ils devront s'organiser pour récupérer 15 clés disséminées dans des seaux au-dessus de leur tête en tirant sur des ficelles. Une fois les 15 clés en main, la dernière étape du jeu consistera à trouver celle qui ouvrira le fameux cadenas donnant accès au casse-tête. Lorsque vous aurez terminé de monter ce casse-tête, j'arrêterai le chrono. La famille qui aura été la plus rapide décrochera la tête de lion. L'équipe qui aura réalisé le moins bon chrono repartira avec ses six têtes de serpent. Les verts. Pour ne pas vous retrouver en épreuve éliminatoire, vous devez impérativement décrocher la tête de lion. Avec cinq têtes de serpent, les verts sont derniers. Parviendront-ils à être les plus rapides pour éviter le duel éliminatoire ? Vous êtes prêts ? Oui. Safari ? Go ! Quelques larmes pour Isabelle, parce que Johan, votre fiston, n'est pas avec nous pour cette épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce matin, il a fait très très chaud pour le safari. Du coup, il a pris un petit coup de chaud et le médecin n'a pas voulu qu'il joue. Du coup, maman, elle est un peu stressée. C'est normal. Et vous avez pris la décision de continuer à trois pour l'instant. Voilà. Ça peut arriver à n'importe quel enfant. Donc, le choix était simple. C'est pas pour lui. C'est pas pour rester. C'est pas pour lui. C'était hors de question qu'on lâche. Alors, on va y aller. Je vais lancer le chrono. Épreuve de rapidité. Soyez concentrés. Parlez-vous. On y va. Safari. Go ! Top départ. Safari. Go ! Go ! Pour cette épreuve chronométrée, les familles vont passer chacune leur tour. Le purée. Le purée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Papa a passé. Dans cette première étape, les joueurs en tête de cordée portent l'urne. Ce qui peut ralentir la course. Allez, papa. Allez, 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 allez. C'est bien, les jaunes. Allez, on y va vite. Allez, allez. Allez, allez ! Vous arrivez sous les figuiers. Vous arrivez sous les figuiers. Et ce passage sous les figuiers est une partie difficile de l'épreuve. La corde tourne et s'emmêle facilement. Pour en sortir le plus vite possible, il faut avoir la bonne technique. Vas-y, cours. Vous arrivez à bout de ce premier figuier. Bravo, les roses. Les roses semblent avoir adopté la méthode la plus efficace. Ils sont proches les uns des autres et leur corde est tendue. Ça va, Titu ? Tire ! On tire ! On tire ! On tire, on tire ! On tire pour l'instant ! Oui, je la tire, c'est que c'est ça. Allez, allez, passez en dessous. Allez, on rentre là, on descend, on n'a pas peur de salir. Allez, allez, laisse. Franchement, le petit bras, allez. Attends, on avance qui, là ? Attends, on t'enlève de la corde. Tire, tire, tire. Allez, ma chérie. Tirez, tire, tire. Moi aussi, je dois passer, pas toi aussi. On a eu trop de retard sur la corde. Papa, tu me fais reculer, là. Papa, tu me fais reculer. Si, je veux avancer, moi. On tire avec toi. L'absence de son frère Johan semble donner des ailes à Esteban. Allez. C'est bien, Esteban. C'est bon, tout le monde est passé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu tires. Vous le savez, les Bleus, c'est une épreuve chronométrée. Il faut aller très, très vite. Oui, papa. Les Bleus terminent la première phase de l'épreuve. Mais rien n'est encore joué. Chaque seconde compte. Le moindre retard peut être fatal. Vas-y. Allez. Allez, les Bleus. Pour vous défaire de la corde, il faut bien sûr ouvrir le cadenas. Cadenas qui se trouve dans l'urne. Placez-la. On tire, on tire. C'est bon. Et je rappelle qu'avant d'ouvrir l'urne, il faut que les 4 membres de la famille soient présents. Il va falloir se dépêcher, Fuart. Alors que Kim et les enfants atteignent l'urne, Fuart, lui, est toujours bloqué sous le figuier. Impossible de poursuivre tant qu'il ne les a pas rejoints. C'est la règle. Allez, les Oranges. Les Oranges le savent. Pour éviter le duel éliminatoire, ils doivent être les plus rapides pour arriver en tête. Vas-y, saute. Vas-y, saute, il vient. Sors de la corde. Allez. Allez, Fuart. Allez, il y a un obstacle. Allez, courage, les Verts. Je suis fier de vous, là. Allez, Nathans. Allez, Nathans. C'est bon. C'est bien. La tension monte d'un cran chez les Verts. S'ils veulent se débarrasser de leurs 5 têtes de serpent, ils doivent absolument arriver premiers et récupérer la tête de l'urne. Si elle est tendue, elle n'est pas emmêlée. C'est bon, c'est bon. Allez, on est en avant, on est en avant, on est en avant. Prenez-moi du monde. C'est bon. On est autour. Tout le monde est là. Prêt ? Prêt ? Allez, on ouvre. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est l'une des nombreuses surprises de Safarigo. Tu vas regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de l'urne pendant que papa est en train d'ouvrir le cadenas. Qui va mettre la main à l'intérieur ? Vas-y, vas-y, n'est pas peur. Ah, c'est de l'or. Je vais la main. Qui a-t-il ? Allez, papa, allez ! Allez ! L'urne est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je suis bon. J'en fous. Ça y est, le cadenas est défait. Vous allez pouvoir retirer la corde dans un instant. Allez, on tire, on tire, on tire. On tire, on tire. Les familles doivent entamer l'étape des clés. 15 clés à récupérer dans 15 sauts situés à plus de 2,50 m de haut et pas une seconde à perdre. Allez, les parents et Stéban, top départ. Vous jouez pour Johan. Il sera fier de vous, je vous l'assure. C'est très, très bien. Vas-y. Allez, assieds. Il y a 15 sauts, 15 clés. C'est pas tombé, c'est pas tombé. Il n'y a rien qui est tombé. Votre mission, renversez chacun des sauts. Vous avez 15 clés à récupérer. Fermes bien les yeux, petit tournoi. Les sauts ne contiennent pas que les clés et les familles doivent avancer sous le portique dans un nuage de poudre. Et on tire, évidemment, sur chacun des 15 sauts. N'oubliez pas les clés qui sont en bas. Comptez bien les clés. Il vous faut 15 clés avant la prochaine étape. Vous rêvez de sa tête, à la base ! Vas-y. Oui ! Allez, Romain. Vas-y. Vas-y. Allez, Romain, tire, 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 tire. Allez-y plus vite, les oranges. Si bien, tiens. Viens-y, vous tirez pas assez. Chez les oranges, rien ne va plus. Tidiane a beau tirer de toutes ses forces, les clés ne tombent pas. Faut aller beaucoup plus vite. Tirez vite, Tidiane, tire. Ne t'occupe pas des clés, Tidiane. Papa, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas. Tidiane, tire. Vous traînez, vous tirez. Papa, je vous rie. Allez-y, t'es là-bas, t'es là-bas. Fermez bien les yeux. Combien de clés avez-vous ? C'est important de comptabiliser les clés. Ferme les yeux, Inès. Ferme les yeux. Lorsque tu tires, ferme les yeux. C'est une bonne idée, Fuard, de changer d'enfant. Vous avez eu la bonne idée d'en faire deux. Vous êtes très bien, là. Allez, vas-y. Allez, tiens, à fond. Allez, passe-toi à l'autre. Combien de clés, Kim ? Neuf. Neuf clés. Il vous manque six clés. Trois. Cinq. Marche ! Mais t'as tout tiré ? Non, tu n'as pas tout tiré. Non. Tu n'as pas tout tiré. Vite, allez. Dépêche. Dépêchez-vous. Retire, retire, dépêche-toi. On a tout ramassé au fur et à l'air. Dépêche-toi. Il n'y a rien. Allez, allez. Où ça ? Là, 14. Allez, la dernière. Recomptez bien les clés. Vous êtes sûr que vous en avez 14 en main ? Contre, maman. Vas-y, avance, avance. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15, alors go ! Allez, on a toutes les clés. C'est parti. Vous allez pouvoir maintenant, eh bien, ouvrir la boîte avec le casse-tête, mais trouver la bonne clé, bien sûr. Les bleus sont dans la dernière ligne droite de l'épreuve. Les 15 clés en main, ils tentent d'ouvrir le cadenas en espérant, comme les autres, arriver au bout du casse-tête en réalisant le meilleur chrono. Oui, on est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, venez me rejoindre. C'est bon, on est là ! Allez-y, les verts ! Allez-y, on y va, on y va, on y va. Non, non, mais j'en ai tout 4, j'en ai tout 4, j'en ai pas un peu. Non, non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, il faut absolument les 15 clés. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Allez, là. C'est là ? Oui, vas-y. La dernière ici, là. La dernière ici. Vous avez la tête de lion, je vous le rappelle. Votre mission, la conserver. On l'a faite, celle-là. Il faudra malheureusement... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, encore un peu. Un dernier petit coup. Encore. Non, elle n'est pas là. Elle est là, je ne peux pas voir, vas-y, go. Allez, encore, encore, tire, mon chéri, tire. Super, on a la case. Top départ, on y va. Il va falloir maintenant ouvrir le dernier cadenas. Esteban qui est au taquet, là. Attends, il va en premier. On va la profonde. Tu le tiens, elle n'a pas été faite. Eh ben, vas-y. Ah, vas-y, c'est la dernière, tu vois-là. Vous avez mis en bon sens, hein. Petite. Allez, vas-y. Encore une, il en manque une. Allez, Théo ! Allez, Théo ! On a tout fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Non, 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 lui, lui, lui. Les violets, quant à eux, ont 14 clés. Il en manque donc une. Mais tous les sons ont été retournés. Ils doivent vite reprendre les choses en main. Désolée. Allez, demeure-vous, Théo ! Allez, les violets, on perd du temps, là. Allez, Théo ! Allez-y, continuez, vérifiez bien chacune des trappes. Il reste une dernière. Il manque une clé. Chez les oranges, on commence à désespérer. La dernière clé est introuvable. Vas-y, chier, celle-là. Vas-y, mon coeur. La 15e clé des oranges. Allez, les oranges. C'est bon ? Et voilà la 15e clé. Allez, vous y allez tous, maintenant. Non, non, non. Allez. Non, non, celle-là, ça peut pas être celle-là. Il faut qu'elle ait un bord plat. Il faut qu'elle ait un bord plat. Il faut qu'elle ait un bord plat. Il faut qu'elle ait un bord plat dessus. Ça rentre pas. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est bon, c'était 21, s'il te plaît. On se concentre. C'est la bonne clé, en plus, bravo ! Quand je vous dis que Johan va être fier de vous... Il y a 3 étages, OK ? Épuisées par la recherche des clés, les familles enchaînent avec l'ultime étape, celle du casse-tête. Elle peut être décisive. Tout va se jouer dans les dernières secondes. Vas-y, on met un mini-cube, là. Là, d'étages. Comme ça ? Un cube. Vas-y, Romain. Toi, tu sais bien faire, vas-y. Un cube sur 3 étages, et j'arrêterai le chrono. C'est pas... Ah, c'est celle-là ! Ah, ben, c'est ça. Ça y est, c'est tout vert ? Oui. Allez, comme ça. Voilà. 2, allez ! Allez, on est bon. Allez, les verres. Allez, on est bon, là, ça y est. Allez, encore écarré, encore écarré, là. Voilà. Dernière étage. C'est bon. Hop, un, deux, trois. Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! C'est fini ! Trois étages. Stop ! Waouh ! Bravo, les jaunes. Je vous retrouve dans quelques minutes. Pour le verdict. Est-ce que t'es beau ? J'ai repéris la clé. C'est bien, c'est bien. On est super fiers de nous. Le jour est tombé malade, donc du coup, ça nous a mis un coup au moral, sincèrement. L'affaire à trois, c'était peut-être plus dur. Mais il fallait qu'on la fasse. On ne pouvait pas s'arrêter. Pour Jojo, on ne pouvait pas s'arrêter. On l'a fait. Peu importe le score qu'on a fait, le temps qu'on a fait, on l'a fait. Et c'est le principal. Je pense qu'on est premiers. Enfin, il y a des chances. Même si on n'est pas premiers, on est dans les trois premiers, quand même, je pense. Les trois, ouais. Au moins dans les trois premiers. Vu qu'on n'a pas de recul sur les autres, on espère qu'on a été bon. Bah, moi, je suis un peu stressée pour les résultats. Parce qu'on a quand même mis beaucoup de temps. À la deuxième partie, on a vraiment traîné. On a oublié complètement un saut. En fait, on a fait tous les sauts. Sur cette épreuve, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que si on se classe deuxième, on est au duel. Voilà. On espère que... Notre temps est maintenant fait. Maintenant, à voir ce que vont faire les autres. Le soleil se couche sur la savane, ici en Afrique du Sud. Quelques nouvelles de Johan. Parce qu'à les familles, il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Juste avant le défi, Johan a fait un petit malaise. Tu t'es sentie un petit peu fatiguée. Comment vas-tu ? Très bien, maintenant. Je peux te dire que ta maman était très émue tout à l'heure. Ça va mieux ? Ouais, très. Il est là, donc ça va. Les jaunes, on va découvrir les chronos réalisés à l'issue de ce troisième défi avant le duel éliminatoire. Nous allons commencer par découvrir le meilleur chrono qui permettra à l'une de nos familles de conserver ou de décrocher la tête de lion. Meilleur chrono, 6 minutes 22. Pour... C'est bleu. Bravo. Ah, c'est dingue. Check. Aude. Oui. Félicitations. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre famille ? Franchement, je suis fière d'eux. On ne s'est pas affolées. On a fait ça dans le calme. On a mieux géré que la première épreuve. Et non, non, je suis fière d'eux. Lisa, tu ne souris pas. T'es contente ou t'es blasée ? T'es contente, oui. T'es contente ? Ouais. C'était une belle partie, bravo. Je vais demander à un jaune et un bleu de venir me rejoindre. Esteban. J'ai le plaisir de vous remettre. La tête de lion, bravo Mathieu. Apporte cette tête de lion à ta famille. Bravo les bleus. Bravo les bleus. Avoir la tête de lion, ça nous rend un peu plus confiance parce qu'on n'était pas trop bien parti. On est contents. Fiers des enfants aussi. Et aussi bien, voilà. Je pense qu'ils ont tout donné. Ils vont bien dormir ce soir. Les jaunes perdent leur tête de lion. Comme les autres familles, les jaunes sont en danger. Seuls les bleus sont protégés du duel éliminatoire. Quelle famille ? Qui a fait le moins bon score, le moins bon chrono aujourd'hui dans ce défi des petites bêtes ? Ce chrono, il est de 16 minutes 56 secondes. C'est long, très long. Les oranges, vous allez participer au duel éliminatoire car vous avez réalisé le moins bon des chronos. Denis, pourquoi, à votre avis ? C'est à cause de la fameuse dernière clé, la 15e. C'est vrai que vous avez eu du mal à la trouver, cette 15e clé. Vous allez participer au duel éliminatoire face au vert. Les verres, vous deviez impérativement décrocher la tête de lion pour échapper au duel éliminatoire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ce qui est dur, c'est de se dire qu'on peut rentrer demain. Moi, je n'ai pas fait tout ça pour rentrer à la première émission. Je ne voulais pas repartir parce que je n'ai pas vu les animaux que je voulais voir, certains. Qu'est-ce que tu voulais voir, mon cœur ? Les lions et d'autres animaux. Les lions, oui. Mais ne t'inquiète pas, on va tout faire pour rester là et demain, on va vaincre. D'accord ? On va être les vainqueurs. Ça va le faire ? On va le faire encore deux jours. Allez. D'accord ? Sèche tes larmes, mon cœur. C'est dommage que pour une clé, on est perdus. On soit en train d'être passés au duel parce que le duel, c'est quand même assez risqué. On n'est pas fini. Il nous reste une chance, vous deux. On va tout faire pour arriver.